Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi je ne me pose jamais bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment contacter Parcoursup en cas de problème. Donc si il y a des problèmes techniques par rapport à votre compte, vous pouvez contacter Parcoursup. Mais si vous avez des questions à poser, consultez les FAQ Parcoursup, ça je vais vous montrer sur le compte Parcoursup. Envoyer un message uniquement si vous avez un problème technique par rapport à votre compte. Pour pouvoir envoyer un message à Parcoursup, on va d'abord sur le connecter à notre compte Parcoursup. Donc on tape dans la barre de recherche Parcoursup. Donc on clique sur parcoursup.fr. On est ici sur le compte Parcoursup. Donc si vous posez des questions par rapport à Parcoursup, vous avez juste à cliquer sur FAQ et ressources. Donc là-bas vous allez avoir accès au questionnaire Parcoursup, donc questions réponses. Donc les questions que vous posez par rapport à Parcoursup, vous allez avoir ces informations au niveau de l'FAQ. Voilà, vous allez voir tout ça. Maintenant si vous rencontrez un problème technique sur votre compte par exemple, vous n'arrivez pas à ajouter d'informations à votre compte. C'est le cas pour cette vidéo. Je vous mets l'heure que souvent il y a des étudiants quand ils essaient d'ajouter d'informations à leur compte, ils reçoivent un message là. Voilà, voici le message. Maintenant par exemple si vous êtes trompé de, je ne sais pas, de numéro de téléphone, d'adresse. Soit si vous êtes trompé sur certaines informations, vous pouvez contacter Parcoursup pour demander à ce que ça soit à changer. Soit pour qu'il vous aide à résoudre ce problème, voilà. Donc pour pouvoir le faire, on va aller sur Me Connecter. Voilà, une fois qu'on est sur Se Connecter, vous pouvez vous connecter à votre compte ou soit si vous voulez vous ne vous connecter pas, vous cliquez sur Contact. Donc voilà, c'est ici qu'on va pouvoir contacter Parcoursup. Donc si on propose par numéro de téléphone, soit sur la plateforme ACO. Donc moi quand vous êtes à l'étranger, vous avez du mal à, voilà, vous ne pouvez pas utiliser ça. Donc on va remplir notre formulaire de contact. Donc c'est par ici qu'on va contacter Parcoursup. Donc vous allez rentrer votre civilité, moi je suis monsieur, nom, vous allez rentrer votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Voilà, vous rentrez votre date de naissance, votre nationalité. Je mets par exemple le Togo. Vous êtes sous polarisé, voilà, nom à l'étranger. Type de diplôme. Voilà, vous choisissez votre type de diplôme. Voilà, donc moi je prends par exemple ça, baccalauréat ou diplôme de niveau équivalent en préparation en 2024. Donc pour ceux qui sont en terminale. Donc ici vous mettez votre adresse mail. Donc une fois que vous avez rempli votre adresse mail, vous cliquez sur Continue. Voilà. Maintenant ici, on choisit l'objet. Pourquoi est-ce qu'on envoie un mail, voilà, un message à Parcoursup. Donc bulletin en complet, candidat en situation handicap, etc. Donc vous allez choisir ce qui vous correspond. Par exemple là, ne peut pas sélectionner un vœu. Voilà, donc ça c'est ça. Et là vous collez votre message. Donc je vous ai rédigé un message que vous pouvez envoyer à Parcoursup. Objet, problème de l'ajout de formation à mon compte. Donc voici l'erreur qui s'affiche. Erreur ici, 4 retours. Bonjour. Je vous laisse lire. Bonjour, j'espère que ce message vous trouve bien. Voilà, n'hésitez pas à faire des captures d'écran. Voilà. Donc vous écrivez le message. Donc une fois que vous avez écrit le message, ici vous mettez votre nom, votre numéro de dossier Parcoursup et votre contact. Pour qu'en cas de problème Parcoursup puisse résoudre le problème pour vous. Voilà. Donc une fois que vous avez fini de rédiger le message, voilà. Vous cliquez sur valider. Voilà. Donc une fois que vous cliquez sur valider, vous allez avoir un récapitulatif de tout ce que vous avez saisi. Donc ici aussi vous pouvez prendre en photo le message que je vous ai écrit. Voilà. Et ensuite vous cliquez sur envoyer. Voilà. Donc une fois que vous cliquez sur envoyer votre message, va être envoyé à Parcoursup. Et ils vont vous reprendre dans les brefs délais. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo s'il vous plaît. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501